Alors bon, déjà un peu d'historique, les CPGE à Bellevue, c'est depuis 1996. Nous proposons aux élèves les trois filières principales, filière littéraire, filière économique, filière scientifique, en filière scientifique avec la MPSI et la MTCI, et scolarisons cette année un peu plus de 200 élèves. Sur les deux années, puisque la CPGE propose une première année, ensuite une deuxième année. L'objectif de la CPGE, c'est de préparer les élèves à la passation de concours d'entrée en grandes écoles. Donc, classe préparatoire d'entrée en grandes écoles. Donc, nous avons chaque année, en deuxième année, nos élèves qui présentent des concours que nous organisons sur le territoire et qui permettent à ces élèves de choisir les écoles dans lesquelles ils veulent poursuivre. Le bachelier et le bac général, nous n'accueillons pas de bac technologique en CPGE. Ce n'est pas de notre fait, mais c'est parce que les contenus disciplinaires ne permettent pas de proposer ces classes à des élèves issus des bacs technologiques. Donc, des bacs généraux de bon niveau, puisqu'il y a une sélection sur le dossier à l'entrée, par en cours sup. Il y a un classement qui est opéré, et les élèves les mieux classés sont retenus en CPGE. Alors, cette année, nous en sommes à un peu plus de 200 sur les trois filières, effectifs en baisse, comme un peu partout dans l'académie, mais qui, quand même, se maintiennent au regard des chutes qu'on connaît dans d'autres filières, notamment les filières en général. Nous pouvons qualifier les prépas du lycée de Bellevue comme des prépas de proximité, et dans ce sens où les élèves bénéficient d'un accompagnement pédagogique de très, très proche proximité des élèves. Les équipes sont engagées dans la lycée des élèves, et il y a vraiment une complicité qui s'opère entre les élèves et les professeurs, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le pré-bac. On le trouve dans le post-bac. D'autant plus qu'en CPGE, la somme de travail est considérable, et les élèves ont souvent besoin justement de cette proximité avec les enseignants pour être remotivés, pour ne pas se décourager, pour être réorientés dans l'aspect organisationnel, méthodologique aussi. Et ça, l'avantage de ces prépas que nous avons ici, alors je parle de celle de Bellevue, mais je pourrais aussi parler de celle de Ducos ou de Trinité, c'est la proximité qu'a l'équipe enseignante avec les élèves qui sont en classe préparatoire. Autre particularité, c'est que dans nos prépas, nous accueillons bien entre 50 et 55, moins 60 % d'élèves boursiers. C'est un avantage pour ces élèves qui ont des conditions modestes de pouvoir prétendre à l'excellence. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais entamer une prépa, c'est entamer aussi un parcours d'excellence qui mène les élèves vers les plus grandes écoles pour la poursuite d'études. Il est difficile de quantifier la réussite en classe prépare, pour cause. Lorsqu'un élève arrive en deuxième année, il présente plusieurs concours, puisqu'il peut accéder à une banque de concours. Donc, il présente plusieurs concours. Et il arrive souvent, et même très souvent, qu'un même élève réussisse à plusieurs concours. Donc, il fait le choix de l'école qu'il souhaite. Alors, ça peut être en fonction de son projet professionnel, mais aussi en fonction du classement de l'école. Il est plus ou moins orienté vers telle ou telle école. Donc, en général, nous avons d'excellents résultats. Je prends l'exemple de notre prépare économique. Depuis, sur les quatre dernières années, 100% de nos élèves intègrent une école. Et cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, l'élève intègre une école en fonction de ses choix. Donc, on va peut-être classer des prépare. Il y a des écoles étoilées, d'autres qui ne le sont pas. Des prépare étoilées, d'autres qui ne le sont pas. Donc, voilà. Ça fluctue en fonction du choix de l'élève. Mais, grosso modo, on dira que nos élèves réussissent, je vais dire, à 90% à entrer dans une école. Alors, il arrive souvent que des élèves refont, demandent à refaire leur deuxième année parce que le choix d'école ne leur convient pas. Donc, ils ont cette possibilité-là de cuber, de faire une troisième année pour augmenter leur chance d'obtenir l'école souhaitée. Ça, c'est une particularité aussi des classes préparatoires. Pour poursuivre sur les résultats, cette année, nous avons eu l'agréable surprise d'apprendre que notre prépare littéraire se classe 17e nationale sur 77 prépare. Et parmi ces 77, il y a des prépare beaucoup plus prestigieux que celles de Bellevue. Donc, c'est aussi le signe, comme je vous disais, de ce travail de proximité qui est fait avec les équipes, des équipes stables. Ça, c'est un élément important qui, pour la réussite des élèves, des équipes stables qui connaissent parfaitement les élèves et qui connaissent également parfaitement les exigences des écoles. Alors, vous me parlez des freins. Il y en a quelques-uns. Le premier, c'est l'information. Il faut que nous arrivions, malgré tous les efforts que nous faisons, parce qu'en termes d'information, nous avons quand même mis en place une stratégie de communication. Il y a un spot qui passe régulièrement sur la radio. Il y a nos équipes qui se déplacent dans les lycées à aller présenter les prépare. Il y a des immersions qui sont organisées. Il y a une présentation de la prépare par des élèves de prépare à aux élèves de terminale. Malgré ça, nous constatons que l'information ne passe pas suffisamment. Et je dirais que l'élève de terminale est un peu laissé seul dans son choix d'orientation. Je m'explique. Lorsque je rencontre des parents de terminale, je leur dis que le choix ne peut pas incombler uniquement à l'élève. donc un élève de terminale, vous allez l'interroger et vous dit « Ah, moi, je veux partir. » Partir ou faire quoi ? Dans quelles conditions ? Il ne sait pas trop. Et souvent, les parents admettent ce choix de partir. Moi, je leur dis que votre enfant veuille partir ou que vous souhaitiez qu'il parte, mais avec la réforme, les différentes réformes du lycée, l'élève obtient son baccalauréat de plus en plus jeune. Il n'est pas rare d'avoir un élève de 17, 17, 18 ans obtenant son baccalauréat, mais avec beaucoup moins d'autonomie que par le passé. Donc l'idée, c'est de leur permettre de faire deux ans de plus sur le territoire, à proximité de la cellule familiale, même si l'autonomie voudrait que l'élève aille soit en internat, soit dans un logement privé, pour apprendre justement cette autonomie, mais toujours sur le territoire à proximité de la cellule familiale. Donc ça commence à apprendre, mais on est encore dans cette volonté de partir ou voir ailleurs ce qui se passe. Et souvent, et ça nous arrive de récupérer des élèves qui sont partis et au bout de la première année, ils demandent à en revenir parce que l'adaptation ne s'est pas faite, parce que l'autonomie n'est pas suffisamment ancrée chez eux. Donc, bon, voilà, ça nous arrive. Et puis, nous avons aussi, nous faisons face aussi à l'appel du Canada. Ils ont, eux, une force de persuasion que nous n'avons pas. Et effectivement, beaucoup de familles voient en cette destination un avenir certain pour leur enfant. Bon, voilà. Bon, normalement, nous arrivons quand même à recruter, pas suffisamment parce que nous n'atteignons pas le recrutement souhaité. Nous avons, toutes nos prépases sont calibrées à 45 élèves. Bon, difficilement, alors, pour la prépare scientifique, nous atteignons les 40. Pour la prépare éco, 30. Pour la 30-35. Pour la prépare littéraire, à peu près 25-30. Donc, on n'atteint pas les capacités fixées pour nos classes préparatrices. L'internat d'excellence, c'est un avantage pour nous, déjà parce qu'il est proche du lycée. Il accueille, à peu près 90% des internes viennent du lycée de Bellevue. En plus de notre internat, puisque nous avons aussi un internat, et cet outil nous permet, justement, d'asseoir ce dont je parlais tout à l'heure, l'accompagnement de nos élèves en classe, au lycée, mais aussi à l'extérieur du lycée, en internat, puisque le soir, ils bénéficient d'accompagnement, de soutien, de renforcement et puis d'aide au travail. Donc, oui, ce partenariat est particulièrement efficace pour nos classes de CPGE. notre internat associé à celui de Condorcet. Aujourd'hui, dès la seconde, nous organisons des temps d'information, de préparation à la classe préparatoire. Par exemple, nous avons mis en place un module prépa la prépa. Donc, les élèves qui sont identifiés, alors nous n'attendons pas forcément qu'ils se proposent, mais nous allons vers eux en fonction des profils qui nous sont soulignés par les enseignants. Nous les sollicitons et nous leur proposons justement d'entrer dans ce module qui leur permet de recevoir une information qui est donnée par les élèves de prépa eux-mêmes, mais aussi par les enseignants de prépa. Et effectivement, depuis, ça nous permet d'avoir, si vous voulez, un continuum dès la seconde et ces élèves, nous en récupérons, puisque là, on en est à la première promotion, nous en récupérons à peu près 80% qui vont en classe préparatoire. Donc voilà, effectivement, ce n'est pas en classe de terminale que l'élève doit savoir qu'il existe une classe préparatoire de proximité qui lui est proposée. Donc oui, il y a les 40 heures des formations et d'orientation obligatoires pour les élèves de seconde, mais au-delà de ces 40 heures des formations et d'orientation, il y a aussi notre politique d'orientation interne à l'établissement qui nous permet de faire connaître notre offre post-bac au lycée de Belgique. Nous, nous accueillons des élèves, je l'ai dit tout à l'heure, en immersion. Donc un élève qui veut voir comment ça se passe au CPGE, il suffit qu'il nous contacte. Il est tutoré par un élève de CPGE sur une journée ou sur deux journées et il assiste au cours, il déjeune avec l'élève. En fait, voilà, il apprend à découvrir ce qu'est la classe préparatoire avec un élève de CPGE. Ils sont d'excellentes ressources de motivation parce qu'eux, ils savent ce que c'est. Ils sont passés par là, ils étaient deux ans ou trois ans avant sous les bancs de l'école comme ceux que nous accueillons et ils sont énormément écoutés. C'est ça aussi la préparation de proximité, c'est ça aussi l'avantage d'avoir des équipes stables, des équipes engagées parce que ces équipes gardent contact avec leurs élèves au-delà même de la passation du concours et ce qui permet à ces élèves de revenir témoigner sur ce qu'est, quelles sont les exigences surtout de la classe préparatoire et puis les bénéfices de la classe préparatoire. Sous le site du lycée, nous avons une belle présentation de nos classes préparataires ou alors en venant nous rencontrer, nous sommes ouverts à ces rencontres et comme je vous l'ai dit, les enseignants sont particulièrement disponibles en plus qu'ils d'aller dans les différents lycées, ils vont dans tous les lycées publics et privés parce que là aussi, on n'a pas dit mais les lycées privés nous alimentent en conséquence sur les classes préparataires donc ils vont sur les lycées publics et les lycées privés présenter et promouvoir nos classes préparatoires.